coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ce sera encore sur le hall action alors en fait j'ai déménagé du coup je me suis dit il y avait un magasin action juste à côté enfin juste à côté à 20 minutes mais il est à capter du coup je me suis dit je vais aller passer un tour pour voir parce que du coup dans mon ancien magasin action il était grand mais j'avais l'impression en fait quand je voyais des hauts l'action il y avait toujours beaucoup plus de choses que que dans le mien du coup quand j'ai vu celui ci je me suis dit vas-y je vais y aller et j'ai acheté des petites choses destinées un peu pour la maison la déco etc alors premier produit j'ai acheté en fait c'est des des coquillages du coup pour la décoration de la maison c'est super sympa donc celle ci c'est des petites coquillages mais j'ai également acheté des plus grosses donc les plus grands sont celles ci désolé ça fait un peu beaucoup de bruit donc vous allez me dire c'est super stupide parce que normalement des choses comme ça on n'a pas besoin d'acheter il suffit de les ramasser à la mer sauf que avec le coup vite etc ça fait vraiment super longtemps qu'on n'est pas allé à la mer donc je me suis dit j'ai acheté et comme ça pour la décoration de la maison posé un peu par ci par là ça va un peu nous faire voyager là parce que du coup on n'a pas eu de vacances depuis deux ans ça y est si je me souviens du prix je vous le mettrai quelque part en bas droite ou gauche je sais pas si j'arriverai à le retrouver parce que mon ticket de caisse je crois que je l'ai jeté mais mais comme d'habitude c'est pas cher quoi c'est action ensuite en deuxième j'ai acheté un diffuseur d'huile essentielle elle ressemble à celle ci et ce qui est super sympa du coup c'est que le haut ici ça change de couleur donc ça devient jaune bleu vert donc ça donne une petite ambiance un peu tamisée comme ça la première fois qu'on a essayé j'avais mis l'huile essentielle du coup dedans et je n'ai pas compris pourquoi mais il y avait de l'eau qui sortait de en bas j'ai je sais pas ce qui s'est passé en plus aller aux normes c'est eux mais je sais pas j'ai pas compris et il me semble que la deuxième fois ça j'ai pas trop compris mais il y avait de l'eau qui sortait mais j'arrivais pas à savoir de quel coin enfin voilà quoi sinon celle ci elle était à 9 euros 99 donc ça va j'ai envie de dire je sais pas si sur aliexpress vous allez le trouver beaucoup moins cher je sais que sur aliexpress il y en a des j'ai l'impression il y en a des meilleures qualités mais faut voir en tout cas sur aliexpress vous allez vraiment voir de toutes les couleurs des effets un peu bois d'autres un peu plus marbré etc mais du coup il y avait juste celle ci il n'y avait pas de d'autres couleurs donc je l'ai pris j'ai pris également les huiles essentielles qui allait avec et moi je me suis dit qu'avec les huiles essentielles ça allait vraiment sentir sentir super bon que la maison allait sentir avec l'odeur qu'on a mis dedans il y avait il y avait je crois 12 huiles dedans donc il y avait la rose etc même de la lavande il me semble sauf que quand on a mis dedans on a mis quelques gouttes parce que normalement on était pas censé en mettre énormément et quand j'en ai mis en fait dedans et ben ça ne sentait rien du tout et quand c'est juste qu'on faisait en fait comme ça on se rapprochait bah du coup c'est là où ça sentait et après on a essayé de rajouter encore plus de gouttes et là ça sentait un tout petit peu qu'on était à 50 cm mais c'est tout du coup j'étais un peu déçu par rapport à ça mais je pense que c'était à cause de l'huile si on achète d'autres huiles essentielles qui sont un peu plus fortes je pense que là ça va vraiment embaumer toute la maison en tout cas les huiles essentielles là de actions c'était pas c'était pas tip top aussi faut faire attention parce qu'il ya des huiles essentielles qui sont pas bons à l'inhalation donc ça aussi regarder à amazon je sais pas quoi avec les vendeurs demandez leur ils le savent c'était juste pour le petit voilà quoi petit warning a aussi faut savoir que du coup c'est arrivé avec un câble comme ceci du coup pour le charger il faudra le bah faudra acheter un petit chargeur ou si vous avez un chargeur à la maison de samson ou autre vous le mettez avec et du coup après vous pouvez directement le brancher et ça sushit du coup ensuite je suis également allé au rayon il ya les petits trucs à manger et tout du coup ce que j'ai pris c'est une sauce algérienne et celle ci elle est trop trop bonne regardez il n'a presque plus et je préfère même cette sauce algérienne que celle que tu achètes à carrefour super rue franchement pour les personnes qui adorent la sauce algérienne acheter celle ci parce qu'elle est vraiment elle est top elle est vraiment je sais pas comment décrire ça mais j'ai l'impression elle est un tout petit peu plus sucré que la que la vraie enfin c'est une vraie aussi mais vous voyez ce que je veux dire que ceux de base et j'ai un peu moins un peu moins pissé j'ai l'impression enfin je sais pas mais en tout cas elle est vraiment trop trop bonne ce qui va l'essayer allez allez magique ma cousine a voulu acheter un truc parce qu'en ce moment elle fait vraiment super attention à son poids elle veut également se mettre au sport du coup elle a décidé d'acheter je sais pas comment on appelle ça diet shake vanilla c'est l'espèce de je sais même pas comment on peut appeler ça c'est les shakers je pense ça doit être comme ça on va dire on va l'appeler shaker et du coup tu le mélanges avec du lait et soi-disant elle a essayé déjà et elle a dit ça cale vraiment vraiment beaucoup quand on allait travailler de temps à autre on mangeait pas et du coup elle prenait ceci avec du lait et après elle faisait le shaker du coup et franchement ça lui éviter du coup de grignoter entre le repas et etc j'ai pris des petits senteurs comme ça j'en ai pris deux ou trois pour essayer de les mettre à chaque chaque chambre on va dire et ça ne sent rien du tout c'est juste quand je mets mon nez ici que ça sent mes ciments si je le mets juste ici et bah ça ne sent rien du tout du coup pour les personnes qui veulent acheter ce genre de choses bah pour moi ça sert rien parce que normalement le but d'acheter ce genre de choses c'est que ça sent vraiment dans bah bon dans toute la maison et bah celle-ci elle ne sent rien et en plus j'en ai acheté trois du coup peut-être que un va pas trop sentir bon sauf que c'est vraiment les trois qui ne sentent rien du coup pour les personnes bah n'aspirez pas votre argent ceux-là ça sert à rien on va dire que ça va juste servir enfin c'est juste pour la décoration entre guillemets même si c'est pas non plus super beau de ouf mais sinon ça sert rien on en avait acheté des comme ça un peu à super U et par contre celle-là elle sentait tellement bon quand les gens rentrent dans la pièce et là où elles se disent humm mais celle-ci rien du tout je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais acheté dans un autre hall un eyeliner feutre du coup et celui-là je vous avais dit qu'il était vraiment nul il était pas noir profond c'était un espèce de gris foncé et même le feutre il était pas enfin il était pas ouf alors du coup j'ai essayé de je me suis dit quand j'ai vu celui-ci j'allais l'essayer et l'acheter donc j'ai pris un gel eyeliner du coup donc toujours chez Action mais de la marque Max & More et je me suis dit on verra ce que ça donne donc elle ressemble à celle-ci avec un petit pinceau à côté et du coup le gel eyeliner juste ici donc je l'ai pas encore utilisé je vais voir ce que ça donne parce que je mets pas énormément de eyeliner je suis pas une fille à eyeliner j'ai pris des petits accessoires comme ça ça sert toujours en sachant que les élastiques je sais pas pourquoi soit on les casse soit on les met un peu partout et du coup quand on a besoin on les retrouve jamais donc je me suis dit allez c'est quelques centimes je vais en prendre un j'avais également vu des espèces de petites barrettes mais elles étaient pas c'était pas super belle en tout cas c'était pas du tout mon style donc j'en ai pas pris je me suis dit celle-ci ça allait le faire pour aller dans la vie de tous les jours et je vous avais dit que j'avais trop trop aimé les patchs du coup de chez Alvira donc j'en ai encore repris sachant qu'à l'intérieur il y en a 6 et comme j'avais utilisé déjà plusieurs fois les autres j'en avais vraiment plus et je me suis dit je vais les re-acheter parce qu'elles sont vraiment vraiment super bien et en plus quand tu l'enlèves ça fait un tout petit peu mal mais pas énormément non plus mais ça l'enlève vraiment bien en profondeur il faut juste bien bien mouiller le nez histoire que ça s'accroche bien mais sinon c'est parfait par ailleurs je suis allée dans le rayon beauté masque et du coup j'ai pris celle-ci j'avais vu partout sur TikTok ces masques là en gros c'est des masques quand tu le mets sur le visage après ça devient des bulles et je ne sais pas du tout la vertu mais en tout cas il y en avait sur TikTok ils en parlent mais vraiment partout partout depuis un bon moment je me suis dit je vais vraiment essayer juste pour avoir la sensation mais en vrai de vrai je ne pense pas que ces masques là sont vraiment nourrissons ou apportent énormément de choses à la peau d'ailleurs je me souviens que j'avais essayé déjà avec l'application Yuka et Insie Beauty et la plupart des masques elles étaient vraiment tout le temps dans le rouge ou avaient des scores pas très très pas très très hauts mais c'était juste pour le fun je me suis dit je vais en prendre deux comme ça je vais essayer deux fois et je vais voir ce que ça donne mais sinon voilà et enfin j'ai pris un rangement comme celui-ci il n'était pas trop trop cher il me semble il y a juste trois compartiments dedans mais ça me permet de ranger des petites choses je n'ai pas rangé du maquillage dedans je me suis dit je vais ranger des petits parce qu'en ce moment je suis en train d'essayer de faire de l'époxy je vous ferai une petite vidéo dessus et du coup je me suis dit je vais ranger en fait des petites choses dedans concernant l'époxy par exemple les moules ou sinon des espèces de petits gadgets comme ceci les petites paillettes qu'on met également dans les moules et sinon c'est tout ce que j'ai acheté dans ce action là et si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à commenter à liker si tu le souhaites également à activer la cloche de notification pour savoir mes prochaines vidéos et bien sûr à t'abonner si tu as aimé du coup ma personnalité et bien sûr à t'abonner et bien sûr à t'abonner et bien sûr à t'abonner Sous-titrage ST' 501